L'opération de destruction des armes et munitions déposées volontairement dans le cadre du projet OCWART a débuté ses 18 mai et continuera jusqu'au 24 mai prochain, une opération qui porte sur les armes et munitions détenues illégalement par les civils. Il s'agit concrètement de 3031 armes et munitions, dont les carabines tchèques, fusils semi-automatiques, fusils de chasse, pistolets artisanaux. Selon le secrétaire permanent, la réussite des collectes des armes est due à l'approche participative et inclusive adoptée par le secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Il a été observé une mobilisation et une adhésion totale des communautés pour le dépôt volontaire des armes détenues illicitement sous le gîte des commissions locales de récupération des armes composées de légitimité traditionnelle, des élus locaux, de l'administration locale, des représentants des femmes et des jeunes. La prolifération des armes légères et des petits calibres au Mali continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité. Ainsi, la destruction de ces armes devient une obligation, d'où cette opération de cinq jours qui sera réalisée par le personnel du secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Pour rappel, cette opération est rendue possible grâce aux partenaires techniques et financiers tels que la coopération allemande, l'Union européenne et la CEDEAO. Merci. 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 Merci.